c'est le 14 juillet, c'est férié, donc pourquoi pas un petit café j'espère que vous racontez bien, les gars qui m'ont racontez, c'est une résolation distinguée pour toutes les personnes qui sont ici je racontez bien, j'espère, c'est une résolation distinguée pour toutes les personnes qui sont ici c'est un tout petit live, parce que la relève peut arriver à n'importe quel moment même si la personne qui normalement doit me relever est connue pour venir assez tard on n'y peut rien, c'est comme ça, gérer l'humain, des fois il faut faire quelques concessions alors elle se reconnaîtra, je t'embrasse fort je voulais revenir très très rapidement par rapport à hier, à ce qui s'est passé à République concernant le stand qui a été monté je laisserai bien sûr Hamzian Abban je le laisserai lui s'exprimer sur les avancées que pourrait prendre ce stand et je ne sais pas, peut-être la création d'un collectif mais bon, c'est Hamzian Abban qui s'en occupe moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez indépendant mais je suis un véritable sympathisant des idées véhiculées par le stand d'hier étant donné que c'est les miennes depuis le départ depuis le départ, la fameuse double rupture ni l'armée, ni les islamistes j'ai été assez clair, j'en ai parlé dans un live, en plein match de la UV pour vous dire, c'est-à-dire j'étais sous la surveillance de la vieille dame donc tout ce que je disais n'était que vérité n'était que sincérité voilà, quand on est sous la surveillance de la vieille dame, c'est comme ça non, 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 la vieille dame ne voudrait pas et en plus à Turin, pour ceux qui ne le savent pas encore, peut-être mais c'est à Turin que se trouve le censuaire du Christ bon, il y a des bas, je sais qu'il y a des bas mais je suis parti le voir plusieurs fois et ça c'est un message à tous les idiots qui te voient à un moment prendre une photo dans une église alors que tu es dans un pays qui est forcément chrétien donc il y a beaucoup plus d'églises que de mosquées et qu'ils te disent, oui mais apparemment tu détestes l'islam maintenant c'est devenu, mort des RS, c'est devenu ça vous avez un problème avec l'islam et j'en ai pas mal qui m'ont envoyé des messages ou là qui viennent commenter et qui me disent je suis laïque mais je ne vous aime pas parce que vous détestez l'islam déjà en premier lieu dans une république laïque celui qui a envie de détester l'islam c'est tout à fait son droit des haja de l'oula deuxièmement, ce n'est pas mon cas troisièmement toi et ta victimisation toi et tes incompréhensions toi et tes incohérences toi et tes raccourcis qu'est-ce que tu veux que je te dise en ailleurs ? tu vois, bah oui il y a des gens qui ont le droit de détester la religion musulmane c'est tout à fait normal moi ça ne me dérange pas moi qui suis né dans cette culture qui vis dans cette culture qui a vécu dans cette culture ça ne me dérange pas et en plus de ça je m'en fous voilà c'est aussi simple que ça donc pour revenir parce que qui compte fait république j'avais reçu pas mal de messages j'ai vu des postes qui disaient je sais qu'il y a eu une tentative il y a eu une tentative il y a eu une tentative au tout début et vers la fin ils sont venus ils ont essayé voilà de perturber pour qu'il n'y ait pas de prise de parole mais bon ça s'est réglé la même chose pendant la manif au tout début et vers la fin ça s'est passé de la même manière c'est-à-dire il y a des gens qui sont venus et qui n'ont pas voulu que que cette discussion-ci ne soit pas portée ne soit pas exprimée mais nous on n'est pas des violents c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête on n'est pas des violents on ne vient pas chercher la violence physique ça ne nous intéresse pas c'est la spécialité peut-être de certains mais ce n'est pas la nôtre je ne fais pas un mot nous on est venus avec une idée voilà qui anime beaucoup de gens depuis le départ c'est-à-dire voilà éclaircir les rangs éclaircir les positions sortir des hypocrisies et être dans une voilà dans une approche totalement sincère avec la population algérienne avec nos concitoyens nos concitoyennes concernant l'opposition donc les clarifier les clarifier totalement voilà donc moi j'en parle en tant que petit influenceur et surtout citoyen algérien j'en parle en disant je suis pour une république réellement démocratique je suis pour la laïcité je suis pour qu'il y ait une véritable séparation entre le politique et le religieux et je ne veux plus qu'on instrumentalise la religion musulmane c'est ma position elle est extrêmement claire voilà certains me diront pourquoi c'est très simple parce que pour ma part l'islam doit revenir à sa sphère intime à des hajjels même si je sais qu'il y a une dimension politique mais cette dimension politique n'est plus d'actualité dans le monde dans lequel on vit voilà point barre ça a pu exister à une certaine époque maintenant on est passé à une autre époque on est dans d'autres systèmes de gouvernance on est dans d'autres visions voilà ça c'est et surtout parce qu'on l'a payé extrêmement cher voilà et on connait les conséquences de ce genre d'approche voilà nous on est pour une universalité en Algérie concernant la citoyenneté voilà c'est tout on veut que le citoyen algérien ne soit plus défini par sa religion parce que l'islamisme c'est ça c'est ça voilà il y a le musulman et puis il y a les autres voilà nous non on ne veut plus de ça voilà on ne veut plus de cette morale on ne veut plus de cette de cette approche voilà donc donc voilà et donc voilà je viens de redéfinir ma position et je viens aussi de répondre à des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant les chaltats non ils disent mais ah je ne te chaltats je ne te chaltats parce que malgré tout ce qu'on a pu nous dire mais il y a eu une prise de parole ça les perturbateurs qui nous payent les galous les jils les taquers qui nous payent les jambes les jambes qui nous payent voilà et encore une fois moi je suis pour la chronologie des événements et je suis pour cette clarté-ci qui est extrêmement importante pour ma part et qui démontre on va dire les véritables responsabilités depuis le départ par rapport à cette affaire bien particulière donc sur ce plan-là on est d'accord ça sur ce plan-là on est d'accord donc je vous réponds encore une fois il n'y a pas eu il n'y a pas eu de débordement deuxièmement il y a eu énormément de monde qui sont venus autour pour écouter les différents intervenants et on a pu voir même avant que les gens prennent la parole des discussions des groupes de discussion qui ont commencé à se fermer autour du stand donc encore une fois on a ce qu'on appelle le discours aseptisé d'un côté il faut le dire maintenant c'est bon c'est ce qu'on appelle le discours malheureusement je le pensais dès le départ en disant le discours répété maintes et maintes fois les généralistes les généralistes les généralistes sans contenu politique allez divitaliser le hirak c'est ce qu'on a pu voir fait ce qu'on a pu voir ici fait république voilà donc on a eu ce discours aseptisé d'un côté et puis un autre discours une autre discussion voilà qui a été monté et là j'ai vu des gens discuter de cette Algérie qu'ils veulent de cette Algérie qu'ils veulent ne pas se restreindre à parler des généraux et à parler juste de l'état militaire non aller au-delà discuter de tout donc tout a été abordé tout a été abordé j'ai vu des groupes de discussion extraordinaire extraordinaire on a parlé de tout de tout ce qu'on nous a interdit depuis un moment il y a eu des discussions bien sûr sur la place de la religion il y a eu des discussions bien sûr sur l'aspect économique parce qu'on est en train de le voir actuellement il y a eu des discussions sur l'aspect sanitaire aussi voilà dès le départ on était pour l'arrêt vous vous souvenez bien alors qu'il y en avait certains qui disaient Corona ou l'entoumant il y a eu aussi des discussions sur la place de la femme il y a eu des discussions sur énormément de sujets et ça a été extrêmement plaisant qu'on puisse enfin discuter de choses politiques voilà qu'on puisse lui donner du sens parce qu'on n'a pas arrêté de le vider de son sens donc il n'y a pas eu de débordement autour du stand j'ai vu énormément d'enthousiasme des gens ont pu enfin parler d'autre chose que le discours qu'on écoute tout le temps et de manière aseptisée en face et et Dieu merci tout s'est bien passé voilà maintenant j'ai juste envie de vous dire une chose vous raconter une petite anecdote salat l'if et république parce qu'elle est vraiment héritée vraiment héritée mais franchement je ne m'y attendais pas du tout c'est qu'à un moment bon je ne dirai pas le nom les noms des militants voilà parce que je n'ai pas eu le raccord mais je vais vous parler du contenu de la discussion ça donc on a commencé un petit peu à discuter de la manière avec laquelle voilà de la manière avec laquelle on a envie que cette deuxième république s'établisse et donc j'ai eu face à moi une personne qui a commencé à me faire un excellent exposé sur l'état-nation sur la démocratie sur la souveraineté et donc je l'ai laissé avec derrière des balles bien sûr le sujet initial c'était à l'achat et compagnie et puis la manière avec laquelle on devait concevoir l'alliance cette fameuse alliance qui s'est créée bien les islamistes et les démocrates donc je l'ai laissé avec derrière développer bon c'était c'était excellent ça faisait très court théorique universitaire mais c'était bien c'était bien voilà il ne m'a pas appris grand chose mais à la fin je lui ai répondu avec quatre phrases quatre phrases tu me parles de l'état-nation alors que Houma il pense ou il a tu me parles de souveraineté alors que Houma il pense vassalité d'être les vassals d'Erdogan tu me parles de démocratie alors que Houma il y croit mais temporairement alors il s'en fait c'est ce qu'il m'a dit et je lui ai dit nous on leur parle de Mohamed Harcoun eux ils te parlent de Hakam Al-Maitari toi tu me parles de ton alliance hurra ou démocratie et ils ont leur alliance ils m'ont t'amarre l'oumma et au départ je pensais qu'il jouait un rôle mais j'ai fini par comprendre qu'en réalité il était complètement ignorant de tout ce que je venais dénoncé donc il est en train de faire alliance avec un groupe dont il ne connait pas les fondements et les références et les objectifs et les véritables alliances c'est ce qu'il m'a dit que tu es en train de mener sous l'égide de cette alliance normalement je lui ai fait découvrir des choses j'ai commencé à lui expliquer qui était Hakam Al-Maitari et qui est le mot-tamarre l'oumma et qui est le mot-tamarre l'oumma non pas l'éternation mais le mot-tamarre l'oumma et d'un autre côté tu as une méconnaissance totale d'un de tes partenaires ou peut-être le partenaire principal celui qui est en train de se positionner un petit peu partout comme on est en train de le voir parce que je pense que les gens la plupart ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens ou l'oumma je pense que la plupart ou l'oumma c'est exactement la même chose qui a commencé la fameuse intervention sur Hakam Al-Maitari et je dis exactement la même chose j'ai je pense j'ai V shoulders à l'Am Alison sur la enduringrice sur dictant les gens olvidés du ne bou절 mais je suis original Zoo侵, vous nez pas v s'écrivez à l'Amur auieren vous êtes auieren j'ai eu en Mattei vous nez pas connaître ou le m'am 呈 au steadily Tu t'imagines, tu t'imagines, tu t'imagines, c'est là où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire, encore une fois je me resitue, pourquoi, parce qu'à chaque fois il y a des gens nouveaux qui viennent me voir, mais juste pour vous dire, ça c'est une position que j'ai depuis longtemps, depuis le départ, je suis pour la double rupture et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, c'est pas quelque chose de nouveau, je ne fais pas partie d'un plan secret ou de je ne sais quoi, voilà, ça c'est ma position, point barre, à dire, et j'ai déjà évoqué l'éventualité que les services secrets algériens puissent utiliser Arachède pour discréditer le Hirak, parce que c'est un véritable handicap. Et le Seyyid, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il ne savait même pas quelle était leur vision géopolitique régionale. Parce que je pense que beaucoup de gens seront complètement noyés dans ce discours extrêmement angélique et donc ils ne se rendent pas compte, c'est-à-dire, ça, c'est un tout de suite, ça se renvoie au corps donc un tout de suite en disant KDRS, un cadeau de France, un cadeau de ce genre, un cadeau de ce genre,うん, un cadeau de ce genre, c'est une forme d'habitation avec cette inquisition� orאשnée que l'on a créée, Beaucoup de haram, la Zawad, Hassan al-Banna, ce n'est pas le porte-parole, c'est le porte-parole qui s'appelait. C'est une information, une rumeur, ou je ne sais quoi, pour discréditer un mouvement. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est ça qui me tue. Face à ça, qu'est-ce qu'on a ? On a des discours creux, des discours stigmatisants, des discours angéliques. Mais c'est du concret. C'est du concret. Et encore une fois, ça vous engage envers la population algérienne. Quand vous, vous leur dis, nous voulons une transition démocratique, on vous allait avec des gens qui ne croient pas à la démocratie et qui ont des références antidémocratiques. Encore une fois. C'est comme si vous décidez, je ne sais quoi, Anaya, de faire une expérience chimique avec des éléments qui ne peuvent pas s'accorder pour pouvoir avoir ce fameux résultat que vous recherchez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, on n'est pas en train de parler d'un conservateur, les Qiyyim, la démocratie. On est en train de parler d'islamistes qui veulent se mettre au-dessus de la démocratie. C'est ça qui est dingue. Voilà. Et en plus de ça, tu mets en place des alliances géopolitiques régionales qui mettent à mal la sécurité des Algériens. C'est une réalité, Théry. C'est une réalité. Tu prends n'importe quel Algérien. C'est la ligne rouge. C'est exactement ce qui s'est passé en 2014 avec le quatrième mandat. C'est une réalité. C'est ça. Vous devenez de plus en plus inaudibles. Ceux qui sont là et qui veulent qu'il n'y ait pas de discussion. Vous devenez de plus en plus inaudibles parce que les faits, la rompte, ça commence. Bon, Dieu merci parce que ça fait un petit moment que j'en parle. Mais là, ça commence. Ça commence à ressortir. Maintenant, les gens y voient. Et je vais même vous dire une chose. Il y en a pas mal qui ont quitté le Hirak bien avant. Voilà. À cause de ça. À cause de ce genre d'alliance. En disant, ah non. Voilà. Et pas forcément que des nationalistes algériens. Pas forcément. Des gens les canadiens du République. Et j'ai l'impression qu'on a sacrifié tout ça. On a sacrifié la clarté. On a sacrifié le nombre. On a sacrifié même, on va dire, la sincérité. Quand on parle de transition démocratique. Au nom de cette alliance. Au nom de cette inquisition. Et au nom de cette... De cette hypocrisie patente. Patente. C'est incroyable. Nous n'avons qu'à chaque fois qu'on nous fasse et qu'on nous fasse, qu'on nous fasse, qu'on nous fasse, qu'on nous fasse. Nous n'avons qu'à chaque fois qu'on nous fasse. Mais c'est dingue. 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 Pour cette alliance, il n'y a aucun souci. Mais il s'appelait pas ça. Je ne dis pas simplement à rien à dire. C'est dingue. Les références que tu leur as-tu a fait. C'est dingue. Il n'y a pas le plus. D'alors, on s'appelait. Faut-il s'agir. Peut-être que tu es séduit par ça, il n'y a aucun souci Peut-être par intérêt politique, il n'y a aucun souci Encore une fois, on fait de la politique Voilà, je l'ai toujours dit Celui qui a un projet Personnel Des objectifs carriéristes Ça ne me choque pas Je ne suis pas là pour venir jouer La Vierge et Farouche La Sainte-Nitouche politique Ça ne m'intéresse pas, je sais qu'il y a des gens qui ont des ambitions Voilà, je le sais Je le sais, mais dites-le C'est ça Mais Toute la dimension C'est une dimension Qu'on a balayée d'un revers de main Qu'on a écrasée, qu'on n'a pas voulu entendre Voilà, d'être blé féministe Tout ça pour ça Tout ça pour ça Tout ça pour ça Vous pensiez quoi ? À restreindre de la sorte une révolution politique À des slogans À interdire aux gens de discuter et de parler Vous pensiez quoi ? Qu'en cachant des vérités Qu'en infantilisant le peuple Vous allez finir par Par le conquérir Le peuple est sorti Parce qu'il y a eu abus Parce qu'il y a eu abus Du clan de Bouteflé L'abus a été A été supprimé Mais le thème c'est le vide sidéral Mais Mais c'est ça Parce que Je ne fais un mot Il y a beaucoup de gens En l'âge Et de jouer aux républiques Comme il y en a énormément Qui ne sortent plus en Algérie Ça on le sait Même ceux Qui sont là Et qui veulent Continuer Avec cette fameuse stratégie Hyper-vente Même au moins Je les vois rarement Même au moins Je les vois extrêmement rarement Ils ne viennent pas tout le temps Je peux comprendre Que chacun A ses obligations Il y en a même Qui travaillent le week-end Moi ça m'arrive des fois De travailler le week-end Voilà Mais je me suis arrangé Pour qu'à chaque fois Je finisse à midi Le dimanche S'il m'arrive de travailler le dimanche Voilà Juste pour être là-bas Juste pour être Féli public Mais Mais c'est ça Vous ne vous rendez même pas compte Kim Hakein Et ça Il faut le dire Il y a pas mal de Kabyle Qui est un des Qui est peut-être L'épicentre politique De l'Algérie Il y en a pas mal Qui ont abandonné aussi A cause de cette mouvance Et qui se sont rapprochés Du MAC Non pas parce que Waqeilla Ils sont animés Par une volonté indépendantiste Non parce qu'ils ont retrouvé Un discours qui leur plaît C'est-à-dire On parle de démocratie On parle de laïcité Et on débat sur l'identité Voilà Quelle identité Nous voulons l'Algérie Concernant la mésérité En Kabyle Je veux dire Quelle identité Est-ce que c'est une identité Heureuse Ou là Une identité excluante Voilà Moi j'ai assisté A des discussions Extrêmement intéressantes Très très intéressantes Mais ceux-là On les a perdus C'est bon Des photos Avec les anciens du fils Moi je ne suis pas sorti pour ça Moi je ne suis pas sorti pour ça Où est l'offensif Qui est en train De mener à la chaire Par rapport à la Kabyle Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien Il y a une très très grosse volonté De séduction Et donc On a aussi perdu Des Algériens Kabyle Et qui se sont rapprochés Du Mac Après on peut avoir Une discussion sur le Mac Il n'y a aucun souci Déjà J'ai déjà évoqué Plusieurs fois Ma 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 position Par rapport à ce parti Mais de matin Vous les avez perdu Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Parce qu'ils croient Parce qu'ils sont des séparatistes Non pas du tout Pas du tout C'est juste parce que Je suis à vous Je suis au mort Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Moi je suis sorti Pour une république démocratique Réellement démocratique Mais c'est ton scher C'est ça Et ça Vous ne les prenez pas En considération Vous ne les prenez pas Du tout en considération Vous ne les prenez pas Vous ne les prenez pas En considération Voilà Vous préférez Et les stigmatiser Vous ne les prenez pas En considération C'est comme ça Voilà Alors que nous On ne stigmatise pas Parce que je n'ai pas vu C'est de la mouvance On ne stigmatise pas Donc on leur référence Voilà ce qu'a dit Leur porte-parole Voici leur référence Voici ce qu'ils pensent Réellement Ce n'est pas de la stigmatisation C'est de véritables références C'est de véritables références Ce n'est pas de la stigmatisation Il fait la promotion De beaucoup de haram Il fait la promotion Il fait la promotion Il fait la hakemer maïtari Leur véritable alliance C'est de l'Oumad Tout ça C'est des vrais trucs Mais je te mous-chir Mais je te mous-chir Les féministes Je n'en parle même pas Vous les avez écrasées Sous le poids de l'Inquisition Il y en a plein Les djibdol-Wahdiram Il y en avait certaines Qui étaient extrêmement actives Que je ne vois plus malheureusement Avec qui j'ai eu des échanges Très très actives Des militantes extraordinaires Qu'on a perdues A cause de cette alliance Complètement foireuse Et à cause de cette inquisition Qu'on a créée Ceux-là vous les avez perdues Ceux qui veulent une laïcité en Algérie Vous les avez perdus Ceux qui croient réellement A la démocratie Vous les avez perdus Vous les avez perdus Hado Et pourquoi vous les avez perdus Pour moi Vous les avez perdus pour ça Pour ce genre de référence Vous les avez perdus Pour Hassan al-Banna Et sa fameuse citation Vous les avez perdus pour ça Vous les démocrates Vous les progressistes Vous les avez perdus pour ça Vous les avez perdus Pour la promotion Des fois je me demande Comment Je veux dire Jusqu'à quand Les concessions vont s'arrêter Quand Les concessions Les concessions vont s'arrêter Quand Ils vont s'arrêter Quand Qui habise la révolution Là les concessions vont s'arrêter Les concessions vont s'arrêter Bah c'est ça Et refuser Voilà Donc le même scénario Va continuer Après le coronavirus Voilà Avec les mêmes slogans Avec la même stratégie perdante Avec la même politique du vide Voilà Parce que le méchiwaktisme Derhala Derhala Elle n'a pas dit Derhala le méchiwaktisme Il nous a fait perdre Énormément de gens Le méchiwaktisme C'est ça Derhala Le méchiwaktisme Où il y en a beaucoup Qui ne sont pas contre de ça Parce qu'ils ont vu C'était tout le temps la même chose C'était un vide Voilà Derhala Dans n'importe quelle place Ou dans n'importe quelle manifestation Ils voyaient qu'il y avait du vide Il n'y avait plus rien Ils ne se posaient pas la question Parce qu'il y en a certains Qui ne suivent pas Avec Daya Quasiment jour au jour Le jour Ce qui se passe Concernant la révolution algérienne Mais Parce que c'était tout le temps la même chose Parce que C'est normal Parce qu'on ne les a pas stimulés On n'a pas voulu les stimuler Des fois Des fois j'ai l'impression Des fois j'ai l'impression De voir des gens Qui sont là En train de De se comporter Comme les gardiens D'un temple Qui est devenu le leur Avec des codes Bien particuliers Le bien Le mal Tant qu'à la que Le bien Il n'y a pas de soucis Et dès que tu commences A dire certaines choses Voilà Que tu commences un petit peu A raisonner Et à essayer d'avoir Une pensée critique Tu deviens le mal On a tous été À un moment utopique On a tous été À un moment Un petit peu idéaliste C'est pas très grave C'est comme ça C'est dans une révolution Voilà Mais au fond de moi Et comme je l'ai toujours dit J'avais toujours cette idée Qui germait Tant qu'il n'y aura pas De double rupture Il n'y aura pas de révolution Réelle en Algérie C'est la double rupture C'est ça Moi n'ai Et je l'ai toujours dit La révolution algérienne Prendra le temps Qu'il faudra Et dans ce temps Et dans ce temps L'air la houdjaye Où on continue à faire De la politique politicienne Extrêmement hypocrite Très très hypocrite En disant pas les choses Où là on clarifie les positions Et puis j'espère Un jour J'espère qu'un jour On arrivera Dans notre pays En Algérie A cette conclusion Que l'instrumentalisation De la religion Ne peut strictement Rien apporter de bon On est de l'eau De plein pied Fé le Haddad On est tous passés par là Quand je dis l'algérien Je m'inclus à l'intérieur Comme je l'ai toujours dit Moi aussi à un moment J'avais ce genre de pensée Voilà Je me suis extrait de ça Donc j'ai analysé Ma manière d'être Ce qui s'est passé Pourquoi je suis devenu comme ça Et pourquoi j'ai commencé A réfléchir de cette manière Et via Complètement bête Qu'il y a des connexions Qui se créent Et tu en sors Avec une conclusion Et bien la conclusion Suprême pour moi C'est celle-ci L'instrumentalisation De la religion Ne peut plus exister Dans un pays Qui m'a fait zère Surtout Quand on est sous influence Voilà De cette doctrine Frériste Et salafiste Nauséabon Extrêmement dangereuse Et qui se base sur Là je parle du salafisme Sur deux principes Et qui se base sur le salafisme Et qui se base sur le salafisme Au moins une autre chose Et qui se base sur le salafisme Et qui se base sur le microt Et qui disait Le salafisme Et qui disait Il m'a dit alliance. Arf, même, tu as fait alliance. Voilà. Et moi, je le dis comme ça, en tant que citoyen algérien, complètement indépendant, qui a certes des idées, qui a certes des amitiés, mais c'est des amitiés qui sont, pour ma part, pour ceux que je considère réellement comme des amis, ce sont des amitiés extrêmement claires. Voilà. Et je demande exactement la même clarté pour ceux qui sont en train de se positionner dans cette révolution algérienne. Voilà. L'hypocrisie a ses limites. Elle est bali. Fla politique, il y a toujours une bandeuse d'hypocrisie, mais il y a toujours une limite. Et la limite, c'est celle-ci. C'est qu'on a dit, voici leurs références. On a dit les DRS. Vous dites, chouel Aziz, tu es arrivé à ta limite. Tu es arrivé à ta limite. Maintenant, on a d'autres morts et tu dis, tu as dit, chouel Aziz, ok chouel Aziz, voilà. Là-haut, 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 il y a notre site web, tu as dit. Tu dis, chouel Aziz, ok, tu as dit, chouel Aziz, tu as dit, bye-bye. Voilà. La limite de l'hypocrisie, elle est là. Voilà. La limite de l'hypocrisie politique, elle est là. Voilà. Quand tu as des faits face à toi, ou une taille tu les nies, en disant je balais ça d'un revers de main, et en plus une taille à des R.S. Yahuya, salam, terbah, et fais ce que tu as à faire avec eux, de bras, voilà. Voilà. Adam Aked, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Anaya ? Enfin, écoutez, chacun peut chercher. Chacun a la capacité de chercher. Chacun a la capacité de s'interroger. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. On a mon. Alors, d'ailleurs, on a ma capacité de s'interroger, d'ailleurs. D'ailleurs, on a ma capacité de s'interroger. Voilà. Ne prenez pas ce peuple pour un peuple bête. Ne les infantilisez pas. Ils ont le droit aussi de discuter politique. On ne va pas rajouter à l'inquisition du système sur le plan politique, l'inquisition du Hérak dans ces fameuses discussions politiques. Voilà. Maintenant, si la majorité est contre, OK. Là, je parle du microcosm du hérak. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de discussion. Strictement aucune. Voilà. C'est quoi, déjà, avec la fameuse phrase balakhtu l'ansidha. Voilà. J'ai dit ce que j'avais dit. Je n'ai pas ramené une vérité divine. Je ne te fais pas. Tout ça est bien visible. Voilà. Pour une Algérie meilleure, pour une double rupture, pour une véritable rupture avec ces deux chimères qui nous empoisonnent la vie, pour un État qui est réellement civil, pour que la religion musulmane ne soit plus instrumentalisée, pour que le citoyen algérien ne soit pas restreint à sa spiritualité, pour les libertés individuelles et pour la femme. Parce que... Concernant les deux chimères dont je parle. Donc, parce que tu es dans une position de confort. Ah, l'islamisme, c'est pas qu'il renforce la société patriarcale. Non, pas du tout. Il y a une énergie semblable à celle des Sayens. Donc, tu es dans une position de confort. Il n'y a pas de soucis. Il y a au pire des quatre de la chouroj. Tu es dans une position de voyager. Mais, tu es dans une future femme et éventuellement ta future fille. Les deux chimères à demain, ce sont, malheureusement, deux systèmes extrêmement étouffants pour la femme. Donc, c'est parce que tu es dans une position de confort. Ou, tu acceptes de faire alliance c'est parce que tu es dans une position de confort. Parce que, malgré les restrictions que tu pourras connaître, tu seras toujours à 10 000 lieux par rapport à ce que pourrait connaître une femme. voilà, le bisque à mes, je vais te salir. C'est ce qui est le choumame. C'est ce qui est le choumame. Je pense qu'il faut arrêter avec les références du passé étant donné que l'islam actuel, avec les références actuelles, avec son côté djihadiste actuel, avec Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, Mohamed Abdel Wahab, Hassan al-Banna. Sans parler des différents chouyours, si on peut appeler ça des chouyours, qui sont devenus maintenant des stars, qui sont avec l'arifié et compagnie. On est dans un autre paradigme. On est dans une autre approche de l'islam. On est dans autre chose. Mais on est dans autre chose. Et qui plus est, le monde a évolué depuis. Donc il faut arrêter avec cet abcès de fixation qu'on a par rapport à un temps, sans l'analyser de manière dynamique. Voilà, l'analyser comme ça de manière statique. Entre-temps, il y a eu le fils. Entre-temps, il y a eu la décennie noire. Entre-temps, il y a eu des discours extrêmement haineux. Entre-temps, on a voulu détruire le pays. Entre-temps, il y a eu Hakem al-Maitari. Entre-temps, il y a eu Mu'atamar al-Ummah. Entre-temps, il y a eu Mourad Dehina. Entre-temps, il y a eu tout ça. Entre-temps, il y a eu tout ça. Donc il y a eu Mourad, on n'est plus à l'époque d'Abba Ramdan. Ça reste une référence. Mais moi, si je dois parler d'Abba Ramdan, j'en parle de façon dynamique. qu'on soit extrêmement statique, qu'on réfléchisse de manière Hakem al-Maitari, je trouve comme un bloc. Voilà. Prenant, appliquant. Prenant, appliquant. Non, 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 non. Non, 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 non. Abba Ramdan a pris des décisions. Déjà, à l'époque, on était dans une guerre de libération. Abba Ramdan a pris des décisions par rapport au contexte de l'époque. Donc, nous, on est dans un autre contexte. Et entre-temps, il y a eu la décennie noire. Et entre-temps, on a eu des intellectuels, des journalistes, des artistes qui ont été tués par ces gens-là. Donc, il y a le Juma'a, c'est bien beau de parler d'Abba Ramdan. Mais je tiens à vous le dire, ça fait bien dans les salons. Ça fait bien Hakem al-Maitari sur Facebook. Mais pourquoi les œillères ? Fahmouni, pourquoi les œillères ? Fahmouni, pourquoi les œillères ? Fahmouni, pourquoi vous oubliez tout ce qui s'est passé depuis 79-0 ? Vous oubliez le premier attentat. Vous oubliez ce qui s'est passé pour Mohamed Al-Koun. Vous oubliez la création du fils. Vous oubliez la mutation qu'a connue la société algérienne. Vous oubliez la décennie noire. Vous oubliez tous ces gens-là. Vous les oubliez, guère. Tout ça pour prendre référence et pour faire bon. Il y a Salim, je tiens à te le dire, Salim. Ce n'est pas contre toi parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Moi, ça me tue. Mais, je prends l'exemple de la religion musulmane. J'ai toujours été pour une interprétation dynamique des textes. C'est comme ça. C'est en constante évolution. C'est comme ça. Et c'est la même chose quand on prend des références. C'est la même chose quand on prend des références historiques. Il faut prendre en considération le contexte actuel. Et qu'est-ce qui s'est passé entre Abba Ramdan et 2020 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont toutes les mutations qu'on a connues ? C'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc, dire Abba Ramdan pour dire Abba Ramdan, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Discutons d'Abba Ramdan, mais discutons d'Abba Ramdan de façon dynamique. Mais c'est ça, Barc. Ce qui plus est, on le sait très bien, pendant la révolution algérienne, ce n'était pas tout beau. Voilà. Enfin, mais bon. Il y avait des dissensions qui étaient extrêmement, extrêmement profondes. Et c'est parti extrêmement loin. Il y avait des crimes de sang. Donc, l'unanimisme. Vendu avec le papier cadoté à Abba Ramdan. Déjà, il est à discuter. Et surtout, me faire une interprétation statique de ce qu'a pu faire ce grand homme algérien à son époque. Et ne pas prendre en considération toutes les évolutions qu'on a connues. Ça pose problème. Ça pose réellement problème. Ça pose réellement problème. Donc oui, il n'y a pas de soucis. Je prends Abba Ramdan pour ce qu'il est, c'est-à-dire une grande référence algérienne. Pour ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais, voilà, je ne rentre pas dans la sacralité. Ça ne m'intéresse pas à la sacralité. Voilà. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, moi, je suis, en tant qu'Algérien de 2020, je suis face à une réalité toute autre. Une réalité toute autre. On n'est pas dans le même contexte. On n'a pas les mêmes personnes. On n'a pas la même idéologie. C'est autre chose. Entre-temps, les Algériens se sont entretués. Alors qu'il n'y avait pas un colonisateur, bien maintenant. Mais qu'est-ce que c'est un colonisateur, bien maintenant ? Voilà. Donc, on se pose la question. Pourquoi on s'est entretués ? Et donc, on revient aux deux chimères. Et ce qu'a pu faire l'une d'elles, c'est-à-dire complètement muter la société algérienne. Alex. Bonjour, mon ami. Ça va, ça va. Alors, mon collègue vient d'arriver. Je ne vais pas rester plus longtemps. Donc, voilà. Donc, c'était... Je ne voulais pas parler d'Abbar Randan. Mais maintenant, j'en parle parce que je l'ai vu, il y a passé. Non, c'est... Non. C'est... Moi aussi, je peux citer Malik bin Nabi. Je peux citer... Je ne sais pas, Anna. Farhad Abbas. Voilà. Je le cite pour le citer. Je le cite pour le citer. C'est inintéressant. Voilà. C'est inintéressant. Moi, je le cite. Je vois ce qu'il a fait. Je vois qu'est-ce qui s'est passé en Algérie. Quelles sont les évolutions. Et on le voit. On le voit. Où il y a les nuances. Et les nuances, il y en a plein. Il y en a énormément les nuances. Il y en a énormément les nuances. Voilà. Il y a des alliances géopolitiques extrêmement graves qui nous mettent à mal. Nous, en tant qu'Algériens, parce qu'on a une doctrine de non-ingérence. Ils sont pour l'ingérence. Disons-nous les choses. Ils sont pour l'ingérence. Ils sont totalement pour l'ingérence. Nous, en tant qu'Algériens, on est fiers de ça. On a au moins cette doctrine de non-ingérence. On ne s'ingère pas. Voilà. Je suis allé dans des contrées qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Nous sommes dans le territoire algérien. Et ces gens, ces gens, ils sont dans une autre approche. Une approche d'ingérence totale. Voilà. D'ingérence totale. Voilà. Parce que leurs alliances veulent ça. C'est ça. Oumma wahida wa khila farashida. Allez, maintenant, vous chiez à l'aise. Parce que déjà, mon collègue, je vais le laisser. En plus, tu rentres de vacances, Alex. Non, non. J'étais juste là, quoi. Bon, je rentre. Ah oui, oui. Comme la plupart. Comme la plupart. Comme la plupart. Voilà. Dans le but de Paris. Encore une fois, Salim, je tomberai à secousse. Mais ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas contre toi, Salim. Oulah al-Azim, ce n'est pas contre toi. C'est juste que, des fois... Des fois, on est là. Parce que, il dit, je t'en ai dit plusieurs fois. Pour discréditer notre manière de penser, c'est un grand homme. Mais, il était dans un contexte particulier. Voilà. Et depuis, il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions. Voilà. Ou alors, les évolutions, on a dit, on a dit. Ah, Salim, on a dit, tu m'as bien piqué. Il a dit, c'est vrai. Oulah al-Azim, tu n'as pas dit, c'est un cousin. Voilà. Tu m'as bien piqué. Parce que, parce que, le discours, il y a, Salim, je l'ai trop entendu. Voilà. Des postes, des discours et tout ça. Revenir sur Abban, Abban. On a l'impression qu'on est à son époque. On est dans les années 50. Voilà. Contre-temps, il n'y a pas eu des évolutions. Contre-temps, on n'a pas vu, il y a eu une idéologie mortifère, sortir en Algérie, tuer des Algériens, complètement muter l'esprit algérien. Tu vois ? Il n'y a pas eu des évolutions. Il n'y a pas eu des évolutions. Il n'y a pas eu des évolutions. Non, les gars, non. Il n'y a pas eu des évolutions. Je vais vous dire, on va continuer à le faire. L'international islamiste. Point part. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, j'ai eu des évolutions. Merci beaucoup. Ciao, Salim. Ciao, tout le monde. Ciao, Jasmin. Ciao, Nabil. Ciao, Rémy. Ciao, Laila. Ciao, tout le monde. Ciao, voilà. Voilà. Et Salim, j'ai envie de te parler au téléphone parce qu'elle n'a pas l'intérêt. Enfin, mais bon, on en parlera. Saïda, tout le monde, Jalil, tout le monde, tout le monde, Jilou, Jilou et Gaston. Gaston Dice. Ciao, ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada